Je me sens mieux, je ne sais pas pourquoi je me sens mieux. Attendez, je vais mettre pause à ça. Espeil, attention. Pause. Voilà. Je me sens mieux. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas apprêtée, en fait, comme je le voulais. Et là, ça va beaucoup mieux. Même si je n'ai pas encore retrouvé mes palettes de ce mois-ci, du Project Pan, enfin de la rotation, ça va mieux. Monsieur est parti travailler ce matin. Je vous ai montré une petite section du petit réveil ce matin. Il était quand même déjà 7h. J'en ai marre de ces enfants qui ne profitent pas du moment où ils peuvent dormir. Dragan, à 6h ce matin, il était descendu, on l'a fait remonter avec mon mari. Et pour finir, il redort. Et il dort bien. Là, il est parti travailler. Donc, il m'a envoyé un message, il m'a dit baptême. Il m'a dit baptême. Donc, à mon avis, il a dû avoir un petit baptême, si on peut dire bisutage. Mais voilà. Là, j'attends toujours des nouvelles du coup pour la naine et le nain pour l'école. J'espère que j'en aurai aujourd'hui et qu'ils pourront commencer lundi. Ce serait cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour le moment, pour le début comme ça ? Oui, j'ai bientôt fini le snood de Elfie. Merde, je ne vous filme pas bien en plus. Je vous avais parlé qu'il y avait l'édition Dra... Je n'arrive jamais à le dire. Dra... Dra... Co ? Enfin, bref. De Elfie. En fait, c'est une BD. Mes cheveux, par contre, ils sont tout raplapla. Ça, ce n'est pas GG. C'est Elfie. En fait, c'est une petite fille. Et tout ça, je vous laisse découvrir. Je vous mettrai si je peux ici parce que je n'ai toujours pas le PC d'allumé. Ça, c'est une autre histoire. Et du coup, je l'ai bientôt terminé. Hop, voilà. Voilà, il est comme ceci. Et il sera pour Tiffany. J'ai fait la version plus compliquée parce que c'était celle qui me venait à l'esprit en tout premier lieu. Et du coup, je vais peut-être me servir du gris restant pour en faire un pour Dragan mais avec l'autre version. On verra bien ce que ça donne. Elle est un peu moins compliquée mais on verra bien le motif qu'il donne. Celui-ci, il me reste encore deux bandes. Une bande de chaque. Donc, une grise et une rose pour être à la bonne dimension parce que j'avais calculé qu'en haut de 7. Oui, parce que moi, j'ai deux couleurs. Donc, j'ai des fils. Vous voyez là où il y a le marquage, le truc marquant là. C'était en haut de la bande. C'était 30 cm. Et du coup, vu qu'il en fallait 60, je savais que je devais en faire tout autant de l'autre côté. Voilà. Aujourd'hui, on doit débarrasser les cartons qu'il y a là-bas. Je leur ai dit qu'aujourd'hui, on allait travailler aussi. C'est une dictée chacun, minimum. Un petit peu de conjugaison, un petit peu de mathématiques. Comme ça, au moins, on reste un petit peu dans le bain. Je l'ai dit. Si je peux, j'irai me promener un petit peu avec eux mais il faut retrouver pour ça la laisse. J'irai me promener certainement un petit peu avec eux mais dans tous les cas, demain, on va se promener parce que demain, il fait bon. Et puis, il faut que je fasse aussi mes ongles aujourd'hui parce que, en plus, déjà de un, pour une prothésiste ongulaire de base, non. Attendez. Là-bas, je ne suis pas prothésiste ongulaire. À la base, je suis secrétaire médical. À la base, de base. Je suis secrétaire médical. Ensuite, j'ai été caissière. Ensuite, j'ai été prothésiste ongulaire mais entre-temps, j'ai fait d'autres petits boulots et là, maintenant, j'ai fait une formation ASH. ARH, pardon. Je me trompe. Là, j'ai postulé tout plein ce matin étant donné que tout le monde n'était pas encore vraiment réveillé quand monsieur est parti. Le temps que monsieur se prépare et tout ça. Moi, j'ai postulé à des offres. Oui, on est encore réveillé. Et lui, après, il est parti. Là, j'ai commencé à faire un petit peu de popote. C'est-à-dire que j'ai un petit peu plié du linge. J'ai aussi... Tiffany, pourquoi il manque une chaise ? Ramène-la. Attends. J'ai fait déjà une lessive. J'en ai mis une au sèche-linge. J'ai lavé mon manteau parce qu'il était dégueu. J'ai lavé le manteau de Dragan également parce qu'il était tombé avec. Donc, il a fallu le laver. Qu'est-ce que vous ? Il va falloir que j'essaye de voir avec Orange pour avoir, vous savez, les clés USB. Ils vendent des clés USB qui vous permettent d'avoir la télé directement sur votre télé. Donc, je ne sais pas si j'ai encore droit à ça. Je demanderai. Ma maman est partie au Sri Lanka. Ça y est, c'est parti. Elle fait son petit voyage. J'appellerai ma grande sœur tout à l'heure parce que je ne l'ai pas appelée depuis le temps qu'on est arrivés. Et honte à moi, elle va me faire la gueule. C'est qui ta grande sœur ? C'est qui ma grande sœur ? La vieille de mes sœurs. Ma vieille sœur, c'est qui ? Ta vieille sœur. C'est qui ? Ma reine ou tati ? Ma tati. C'est tati. Bah qui tati ? Je n'ai pas 50 millions de sœurs. Non, ma tati lui veut. Voilà, tati lui dit. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? C'est beau. C'est moi qui le jante. D'accord. N'importe quoi, elle. Ouais, donc elle est partie au Sri Lanka. Je lui ai dit, bah envoie-moi des photos quand tu peux. On pourra se contacter que par snap. Donc, c'est pas grave. Qu'elle profite de ses vacances, ce sera très bien. Et puis, je discute un petit peu avec ma petite sœur. Et bientôt, enfin, ça c'est week-end. Voilà, voilà. Ouais, je vais baisser quand même un petit peu parce que sinon, elle va avoir trop de balles. enfin, voilà. J'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'espère que mes enfants vont être compréhensifs et aidants. Ça, j'aimerais bien. Je vais d'abord finir ça. Étant donné qu'il me reste deux bandes, je vais les finir. Comme ça, je peux rentrer les fils et je peux... Oh, oh, oh ! Et je peux coudre le snood totalement. Mon coulure, j'ai... Il s'en fout. Lui, il se met dans les escaliers, dans des endroits où vous marchez dessus. Voilà. Ce caillou net, elle est là, à nos pieds. Et lui, il est de moins en moins un peu rond, mon petit château. Avec un bavot. Ouais, mon petit gros château. Il me fait chier tous les soirs. Il me fait chier. Il vient dans mon lit. Cette nuit, j'ai mieux dormi. Voilà. Donc, oui. Et puis, du coup, c'est le début des Vlogmas. Donc, vous allez voir ma tronche quasiment tous les jours. Si vous ne la voyez pas tous les jours, ben, désolée. C'est peut-être parce que soit je n'aurais pas eu le temps, soit je n'aurais pas eu l'envie. Clairement. Mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je l'ai fait l'année dernière. Je le fais chaque année quasiment. Après, je fais quasiment ça tous les jours. Regardez-moi ça. C'est fouillé. Ses cheveux sont indescriptibles. Tous, oui. En fait, même, je me suis rendu compte que je faisais des vidéos bon, j'ai toujours mes vidéos, mes deux vlogs par semaine, mes mi-vlogs. Oui. Si vous arrivez, bonjour, c'est Céline. Ici, on fait un peu de tout. Et en fait, toutes les semaines, j'ai deux vlogs. J'appelle ça des mi-vlogs parce que je parle tellement que j'en poste une le mercredi et une le dimanche ou le lundi selon la rapidité du réseau. j'ai déménagé du nord en Gironde. Donc, je suis actuellement dans le sud. Je suis dans le sud depuis le 27 novembre. Donc, c'est très récent. Les enfants nous ont suivis. Mon mari a trouvé un travail par ici. Je cherche du travail en tant qu'ARH. Et sur cette chaîne, je partage de tout. Mais quand je vous dis de tout, c'est de tout. J'ai une autre chaîne où je partage plus beaucoup. Je reste centrée sur tout ce qui est activité créative, c'est-à-dire tout ce qui est scrap, tricot, crochet, point de croix. Même si j'en parle ici en vlog et que je fais des floss tubes, je fais également sur l'autre chaîne pour les personnes qui n'aiment pas voir un petit peu toutes les autres choses. Parce que je fais des hauls, je fais des unboxings, je reçois des partenariats, je fais quoi encore ? Très rarement, je fais du make-up, je partage un petit peu mes projects pan, mes rotations. Donc, voilà. Petite présentation. J'y parle beaucoup là, ce matin. Donc, voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. Très, mort de rire. Tu es aussi pas le tête que ta mère, toi, alors. Voilà le petit topo d'aujourd'hui. Donc, on va rythmer ça avec des vidéos YouTube pour que je rattrape mon retard parce que je suis une grosse consommatrice de YouTube et mes enfants également. Donc, voilà. Et du coup, on va regarder ça sur la télé avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on doit faire aujourd'hui. Voilà. Bon. Sur ce, je vous laisse. Et puis, on se retrouvera plus tard. Je vous embrasse. Re-ouf ! Je suis débarrassée des cartons. Bon, ça continue à faire un petit peu de bordel, mais du coup, j'en ai vidé un ici. Là, c'est du Noël. Donc, c'est pour monsieur mettre son sapin. Là, du coup, je suis en train de faire dans un carton ce que nous ne se servira pas ici. J'ai mis un carton de poubelle, monsieur le chat. Je suis également en train de faire ce meuble-là. On est en train également de faire des devoirs parce qu'il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Les cahiers d'action fonctionnent bien quand même. Elle, elle me casse ses pieds avec les additions et l'école, elle prend tout son temps. Morgane, ça a été hyper rapide alors que c'est un collège. Là, j'ai envoyé tous les documents et je n'ai toujours pas d'appel. Donc, comme c'est là, lundi, ils ne diront même pas encore à l'école et moi, ça me casse les pieds parce que pendant ce temps-là, eux, ils ont des lacunes, des choses qu'ils ne font pas. Quoi encore ? Non, regarde si je vais venir en haut, on est bien à mettre sous le vent. Dragan. Elle, après, elle va descendre aussi. On va faire des maths aussi. On a fait dictée ce matin. Ça va, ça s'est bien passé à part le nain qui a décidé qu'il n'y avait pas envie de travailler. Donc, il a mis trois jours pour ses mots. Morgane, je lui ai fait une dictée pour brevets de collège. Donc, niveau troisième brevet. J'ai été chercher celle du brevet 2022-2023. Donc, du 2023, tout simplement, pour avoir vraiment quelque chose en adéquation avec vraiment le brevet. Je vais aller voir aussi pour des exercices de maths et tout ça, pour l'histoire géo et tout ça. mais toujours pour le brevet. Je continue également les lessives. Ça, ça ne change pas. Vraiment pas. Et après, je pense que je vais attaquer mes ongles. Là, ils vont... Tiffany, elle va monter ses vêtements. Après. Après, elle se fout de moi. Elle croit qu'elle va mettre trois jours pour tout faire. J'ai une lessive. J'ai fait tourner mon manteau. J'ai une lessive. Oh ! J'ai fait tourner mon manteau et puis, je suis un petit peu dépité parce que... Ben... Je ne vois pas ce qu'il y a de marrant. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire dépité ? Non. On va chercher ton dictionnaire comme ça, la prochaine fois, tu ne te moqueras pas. Tu vas chercher. Ça tombe bien, c'était ce que tu étais en train de faire à l'école, chercher dans les dictionnaires. Je suis un petit peu dépité parce que j'ai envoyé des CV et des lettres de motivation pour des personnes qui cherchent justement une ARH. Oh là là, tu m'agaces ! Une ARH ou un chargé de recrutement. Et il s'avère que ils ont... Je pense qu'ils n'ont pas pris le temps de lire correctement la lettre de motivation. Je pense qu'ils n'ont pas pris tout simplement de lire la lettre de motivation parce qu'ils recherchent quelqu'un au plus vite. L'annonce, elle est là depuis un mois et demi, deux mois. Je crois que c'était deux mois, celle-là. Ils recherchent quelqu'un au plus vite. Je leur propose mes services avec l'AFPR. Donc du coup, une formation dispensée par la société ou par une société tierce et que le pôle emploi puisse financer. Et en fait, c'est tout bénéfice pour eux. La seule chose, en plus de ça, des gens-là, ils cherchaient pour un CDI. Moi, je ne demandais même pas un CDI. Je demandais juste qu'ils me fassent un AFPR pour avoir possibilité de du coup avoir le contrat pendant six mois. La seule contrainte qu'ils ont, c'est de me garder pendant six mois, de me faire un contrat de six mois. Quoi encore ? J'arrive, je ne veux plus entendre la musique parce que tu vas travailler. Voilà, je ne demandais pas un CDI, même si bien sûr, j'aimerais bien en avoir un. Mais un CD dès six mois, c'était déjà pas mal. Je suis sûre qu'ils ne prennent pas le temps de lire tout comme il faut. Après, pour avoir fait la formation là-dedans, je... Il me semblerait fort étonnant que tu saches calculer tout enchant. Vous comprenez pourquoi il faut lire comme ? Oui, donc pour avoir fait ma formation là-dedans et pour avoir été en stage, je sais qu'ils ne lisent pas trop les lettres de motivation. Ils se contentent des CV, mais c'est bien dommage. Moi, je lis quand même les lettres de motivation. C'est sûr que je regarde le diplôme qu'ils ont. Admettons, si je demande une auxiliaire de vie et qu'ils ont un... Non. Oui, de toute façon, c'est le même. Et qu'ils ont tout simplement un métier d'un diplôme de plombier chauffagiste, c'est sûr et certain qu'ils ne vont pas y connaître grand-chose à l'aide à domicile. Voilà. Il faut être logique aussi. Mais quand vous voyez qu'il y a un diplôme qui se réfère, là, en l'occurrence pour moi, aux ressources humaines, peut-être aller voir un peu plus loin. Je sais que ça doit aller vite, mais bon, parfois, comme on dit toujours, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Tu fais du Labomep ? Correctement. Est-ce que c'est ça que je fais ? Correctement. Non, non. Non. Je sais qu'ils ne comptent jamais correctement. Voilà. Et puis, je voulais aller la promener parce qu'on a eu une accalmie de pluie. Mais monsieur est parti avec la laisse. Donc, très gentiment. Merci, monsieur. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller monter mon linge. Oh, t'as fini, non ? Il m'a boyé comme ça, là. J'étais qui, là ? Non, descend. Descends. Bon, et puis, j'attends, monsieur. Il m'a envoyé des messages. Une heure dans le bain. Non, non, non. Tu, allez, allez, c'est bon. Bon, c'est bon, toi. Il m'envoie une photo parce qu'il est en claquette, là-bas, étant donné que c'est un lieu où vous ne mettez pas de chaussières de sécurité, en fait. Et il m'envoie une photo chaussette claquette. Voilà. Enfin, ça a l'air de lui plaire, c'est le principal. Donc, voilà. Bon, maintenant, on continue de croiser les doigts pour le reste que j'ai postulé. J'espère. J'ai vraiment... J'ai vraiment l'envie, hein. Mais voilà, on ne donne pas l'occasion. Mais bon, ce n'est pas grave. On continue d'espérer. Bon, allez, je vous reprendrai certainement tout à l'heure pour clôturer ce premier jour. Et pour vous parler un petit peu de ce que monsieur, ce qu'il a fait pendant sa journée. Sous-titrage ST' 501 Voilà, monsieur est rentré. Et nous aussi, on a été... Moi, je suis doupée. Pourquoi ? Vous ne voulez jamais tenir ? Ce n'est pas ma faute, hein. La vôtre ? Même les bananes, elles ne veulent pas vous tenir. Pourquoi ? Tu n'as pas parlé de vous tenir ? Non, il est dans les cartons et je n'ai pas encore trouvé. Oh, attendez. Céline est en position précaire. Je suis en train de faire les mimines. Oh, t'as vu ta gueule ? On est passé au marché de Noël. Ils ont ouvert le marché de Noël aujourd'hui. Donc, du coup, on y est allé et voilà, on vient de rentrer. Je suis tout pitié, mais ça va, ça nous a fait une petite sortie. Ça a fait du bien de sortir un petit peu. Monsieur, première journée, premières impressions. Excellent. Il est épuisé. Ce n'est pas vrai, là. Ce n'est pas vrai. Non, mais il est content. Ça s'est bien passé. Il a vu un petit peu. Donc, oui, il va se baigner tous les matins. Pourquoi tous les matins ? Tous les deux jours. Tous les deux jours, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc, voilà, voilà. Demain, on a pas le propriétaire, mais le bonhomme de la location qui vient parce qu'il y a deux, trois petites choses qui ne vont pas et on lui a dit, comme ça, au moins, lui, il est correct aussi. Il a dit, surtout, s'il y a des problèmes, n'hésitez pas parce que c'est tout nouveau et tout ça. Ça, et puis demain, on va aller se promener un petit peu, changer un petit peu d'air. Je n'ai pas eu de réponse pour les nains, donc ils seront encore là, lundi. J'espère vraiment que je vais avoir une réponse lundi pour mardi parce que là, franchement, ce n'est pas, je ne suis pas professeur. Ils n'ont pas voulu m'accepter au concours pour me donner les cours de professorat. Donc, écoutez, chacun son travail. Oui. Mais cela signifie que ces petits ont besoin de professeur. Enfin, si, c'est du professeur, hein. Sébastien. Je t'en apprends tous les jours. Je sais que je suis exceptionnelle. Oui. Vas-y, réponds parce que sinon, j'ai tchouté. Je ne peux pas parler à la bouche pleine de conneries, surtout. Enfin, voilà. Donc, non, premier jour, très bien. Au moins, je vous ai partagé un petit peu de la journée. Et puis là, je fais ma mimine. Je vais ensuite faire à manger. Je vais faire du poisson pané. On en a acheté hier. Donc, je vais faire du poisson pané avec des pommes de terre et soit des haricots verts, soit des petits pois-carottes. Mais j'ai envie de manger l'un ou l'autre. Donc, voilà. Et samedi soir, je ne fais pas à manger parce qu'on est invité. On va manger des lasagnes. Samedi midi, je pense que je vais faire de la soupe. Et dimanche, alors là, très bonne question du dimanche. Parce que le dimanche... Ah ! C'est ce que j'allais dire. Normalement, le dimanche, c'était chez maman. Ou voilà. Et là, du coup, il n'y a plus. Et puis, dans tous les cas, chez maman, ça n'aurait pas pu se faire parce que maman n'est pas là. Elle est partie au Sri Lanka en voyage d'une semaine avec deux de ses soeurs et un de ses beaux-frères. Donc, voilà. Qu'elle en profite. Elle en a bien besoin aussi. Ma grand-mère qui m'appelle et qui me dit. Donc, elle me parle de ma mère, savoir où elle est. Je répète. Bon, on se voit dimanche. qu'elle me dit. Euh, non, mamie. On ne se voit pas dimanche. Ah bon, pourquoi ? Ben, je ne suis pas là, mamie. Ah oui, c'est vrai, tu es en vacances. Euh, non, mamie. Je ne suis pas en vacances. Elle dit. Ah bon ? Comment ça ? Je dis, ma mamie, on est partie. On ne vit plus là-bas. On vit dans le sud. Ah ! Et pourquoi encore ? Ben, pour le travail, mamie. Ouais. Ouais. Pour elle, on ne devrait pas déménager. Non, non, non. Pourquoi déménager ? Franchement, on a tout ce qu'il faut, nous, dans le Nord. Ah oui. De toute façon, tu reviendras. Tu reviendras. Ben oui, écoute. Il y a besoin de temps. Bref, ce chat. est particulièrement brillant. Voilà. Bon. Voilà. On va faire un deuxième construit. Mais la lumière n'est pas du bon côté. Ça va m'embêter. Attendez. Attendez, je change de loupiote de côté. Cette femelle a compris. Hé hé, c'est mieux. Donc, voilà un petit peu le topo d'aujourd'hui. Franchement, là, je ne vais pas vous dire que j'ai passé une journée de fimpou malade. Parce que, ben non, pas du tout. Avec les enfants, le fait qu'on n'a pas pu bouger. Que, ben, beaucoup de choses. Donc, voilà. Et, de toute façon, je vous l'avais su tout au long de la journée. Et puis, c'est tout. Ils ont ouvert leur calendrier de l'avent. Ça, je ne vous l'ai pas dit, par contre. Mais bon. Allez. On croise les doigts pour que ce soit mieux les autres jours. N'est-ce pas ? Un peu plus attractif. Mais, je ne sais pas. Je ne le sens pas, ce vlogmas de cette année. Je me dirais ce que vous en pensez. Mais, moi, ce vlogmas de cette année, je ne sais pas. Je ne le sens pas. Le quoi ? Je ne sais pas pourquoi. Le vlogmas, chérie. C'est le fait de filmer tous les jours. De filmer tous les jours comme tu es d'habitude. Mais, je poste tous les jours, en fait. La journée. C'est ça. Comment ? Ben, comme dans les vlogs. Comme partout. Voilà. Bon, allez. Je vous laisse. Et puis, on se retrouvera demain. Je ne sais pas, du coup, si je vais vlogger dimanche. Je ne sais pas si je me garde ce jour-là ou pas. On verra bien. On verra bien si j'ai des choses à vous raconter ou pas. Et puis, c'est tout. Allez. Gros bisous. Et à demain. Bon, je suis bon. Je suis bon. Sous-titrage FR ?